bien bonjour à tous bienvenue dans notre petit jardin laboratoire alors rapidement je vous montrerai les premiers semis parce que plusieurs d'entre vous m'ont montré m'ont posé quelques questions à ce propos donc au fond à gauche des brocolis des oignons rouges j'ai à l'avant des cosmos et j'ai des choux cabus je les surveille pour ne pas qu'ils filent ici à gauche de la bourrache là bas derrière j'ai du chou de bruxelles de rosny j'ai des de la rouge grenobloise que je vais bientôt repiquer et j'ai devant moi à droite du chou kale chou kale vert de mémoire à gauche de la betterave rouge d'egypte de l'aubergine qui est en train de filer donc je vais devoir refaire en semis là j'ai des piments et j'ai les poivrons trio dont je vous parlais la dernière fois et ici devant j'ai de la rhubarbe j'ai de la tajette j'ai des poireaux de liège et j'ai des oignons de pompéi que j'avais raté l'an dernier et le fait d'avoir modifié la technique du des semis et bien m'importe aujourd'hui satisfaction ça c'est la première phase de test pour tester le mélange que j'ai réalisé et je suis à peu près certain qu'à l'avenir je vais poursuivre avec cette méthodologie car elle me paraît simple mais est redoutablement efficace alors ici j'ai séparé quelques pots de persil que j'ai repiqué le 29 décembre dernier cela je ne les arrose pas je n'y touche pas et alors que ceci je leur ai mis de l'azote de l'azote à 15% dilué à 1 pour 10 l'idée est de voir si les plans grandissent un peu plus vite ou pas je l'ai réalisé cet après-midi donc nous en reparlerons dans une dizaine de jours à peu près et j'observe oui même sous serre on a l'impression d'être protégé et bien voilà madame limace qui se promène tranquillement donc voilà je la récupérerai après et je la mettrai là où elle doit être alors concernant le mélange quelqu'un me demande de réexpliquer parce que j'ai peut-être été un peu vite la dernière fois donc c'est ce mélange si oui qui est bien grume le claude bourguignon parle de couscous vous voyez c'est extrêmement léger sa particularité c'est d'enrober parfaitement la graine mais également de nourrir le substrat végétatif puisque elle est composée à 30% de compost maison tamisé une première fois mais qui doit être une seconde de la tourbe naturelle et non et non comment dire et non contaminé par par de l'uranium et enfin du terreau qui est ici dessous vous voyez lorsqu'on est lorsqu'on filme et qu'on présente son travail en improvisant bien on a difficile d'accéder aux sources enfin c'est du terreau rappelez vous donc le tout est le tout est amusé finement avec une simple passoire et donc 30% de terreau 30% de tourbe et 30% de compost et vous rajoutez 10% d'amour par exemple bien vous obtenez ce formidable mélange qui va non seulement aider les les graines à se développer mais également les nourrir au mesure où où le comment dire où elle elle croît dans leur dans ce mélange alors je vous reparlerai de ces roues une prochaine fois je les ai découvert les grandes roues en plastique comme ça je vais pas encore vous dire ce que je vais en faire ce sera pour les mois à venir et voilà je voulais vous dire simplement qu'on peut les trouver à 1 euro comme ça en cette saison en début janvier dans les faillites ou dans au moment où les magasins font leur grand récollement c'est ainsi qu'on peut trouver du matériel pas très cher pour pour nous aider à développer une idée ou un projet alors en parlant d'idées bien j'ai réalisé ce matin un cadre avec du bois de récupération des clips également je sais pas très bien quoi ils servent mais j'en ai acheté 500 pour pour 5 euros de mémoire et je me suis dit qu'un jour je leur trouverai une utilité bien bien voilà du fer à béton pour carrelage carrelage ou carreleur enfin et voilà je vais les plastifier et je m'en servirai pour recouvrir certains certains réhausses palette dans lesquelles je vais pouvoir semer un peu plus tôt je suis pas obligé d'attendre les grandes températures du mois de mai ou même d'avril je peux déjà commencer dès la semaine prochaine à replanter alors en parlant de plantations vous vous souvenez de ce bac qui fut un bar à fraises puis un bar à salade puis un bar à semi bien j'en ai j'avais fait au mois de novembre je n'avais refait un bar à salade pardon mais j'étais très ennuyé parce que j'avais tout un plastique qui couvrait l'ensemble de la structure alors que je me suis réalisé avec toujours la même technique et quelques chevilles donc vous avez deviné mais c'est très résistant au gel on a eu on a eu beaucoup de neige et beaucoup de beaucoup de glace sur sur le comment dire le sur la bâche 200 micron et le tout a bien résisté grâce à cette structure en en quadrillage qui dessous et vous voyez c'est de la récup c'est du bricolage mais mais voilà ce qui se passe nous sommes à la fin du mois de janvier dont à la fin de la troisième semaine du mois de janvier et bien un premier résultat intéressant je pense que la technique fonctionne relativement bien il faudra évidemment l'améliorer avec le temps et voilà c'est un bac avec réalisé avec six palettes et qui permet d'avoir que je ne dis pas de bêtises 30 salades donc 40 salades par exemple alors l'autre gros travail qui nous a occupé steven et moi puisque j'ai dû lui demander un peu d'aide c'est la réalisation de cette structure alors je vais essayer je sais pas très bien comment où me mettre parce que nous sommes dans la deuxième moitié de la journée je risque d'être à contre-champ et d'avoir le soleil en pleine figure et donc je vous le disais le projet de créer une grande treille qui va me permettre d'y suspendre l'ensemble des plantes grimpantes et principalement les tomates mais également des fleurs enfin vous verrez on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine étape bien évidemment il a fallu jouer sur les longueurs sur les largeurs c'est ainsi que cette partie est un peu décalé puisque c'est du bois de récupération que david a eu la gentillesse de m'offrir donc évidemment aucune aucun des piliers aucun des poteaux aucun des traverses aucune des traverses ne sont ne sont droite mais voilà le projet qui prend une toute autre allure je vais essayer de déplacer autrement et c'est l'avantage de faire des planches à 50 c'est que on peut les traverser d'un seul pas et en été d'ailleurs ça va être bien plus pratique et bien plus agréable à marcher dans ce petit jardin donc voici ce que ça donne si tout va bien je devrais pouvoir mettre d'après un premier calcul 180 plans bon bien évidemment tout ça est sujet à modification adaptation puisque comme vous le savez bien en fonction de des éléments des plans de ce qui va encore être modifié dans ce jardin et bien il pourrait y en avoir un peu plus ou un peu moins parce que j'ai un projet d'installer une une serre de ce côté alors soit de la construire moi même soit d'en trouver une à très bon prix ou une en seconde main dans ce cas là je je fais comme dans dans ce cas je pas si vous souvenez je crois vous avoir dit le prix de cette serre elle m'est revenu à 50 euros moi ce qui m'intéressait c'est les structures j'ai pu récupérer un peu de bâches à l'intérieur j'ai simplement recouvert d'une bâche 200 micron une bâche maraîchère professionnelle donc c'est vrai que finalement ça donne pas voilà c'est juste j'allais dire ça donne bien mais non le elle est très pratique et très utile en tous les cas alors les échalotes et les oignons c'est la même chose il décolle alors ce dont je voulais enfin enfin vous parler pour pour terminer cette petite promenade dans le jardin vous souvenez qu'avec ce ce voile de brise vent j'avais quelques soucis et bien j'ai découvert des clips c'est pas si vous voulez deviner qui se tourne à 180 degrés pas 360 mais à 180 degrés il permet d'avoir un axe perpendiculaire donc ça me permet de soutenir la toile et ben voilà l'effet que ça donne le vent aujourd'hui a du mal à s'engouffrer à l'intérieur ça ce sont les merveilles d'hiver je vous disais la dernière fois que se comportait bien bien la plupart d'entre elles sont en très bon état malgré la période de première partie de l'hiver que nous avons rencontré qui est relative qui fut relativement frais avec des températures négatives allant jusqu'à moins 5 enfin la deuxième partie d'hiver devrait arriver d'ici quelques semaines donc il est probable que voilà que ça se passe moins bien à l'avenir mais disons que pour l'instant je suis relativement satisfait je vous disais les merveilles d'hiver et j'ai des quatre saisons ici qui ont été plantés par deux c'est pour ça qu'elles donnent l'effet d'un d'un gros bouquet voilà c'est encore un test réalisé cette année nous verrons bien ce que ça donnera pour les années à venir alors je vous parle pas du compost qu'il a fallu retourner aujourd'hui voilà on va parler une prochaine fois je vous laisse ici je pense avoir déjà été un peu trop long et l'olivier est splendide protégé par cette étonnante structure mais il a résisté durant durant tout l'hiver voilà je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite Alfje très vite tout Need tout